Bonjour à tous, c'est Soyez les bienvenus dans cette troisième vidéo spécial confinement au coronavirus. Aujourd'hui on va parler de Calme Blanc, réalisé par Philip Neuss et sorti en 1989, si je me souviens bien. Donc il y a Nicole Kidman au casting, nous retrouvons également Billy Zane. Alors Billy Zane, pour faire simple, c'est lui, c'est le méchant de Titanic. Voilà, on va pas tourner non plus longtemps autour du pot. Et troisième personnalité que l'on retrouve également dans Calme Blanc, Sam Neill. Hein, tout le monde connaît. Ouais, je pense que tout le monde connaît. Alors au départ, on a un livre qui est écrit par Charles Williams en 1963, donc qui s'appelle Calme Blanc, du sang sur une mer d'huile, je crois en français, enfin traduit en français. Bon, de toute façon vous allez... Cette fois-ci ça va marcher parce que si vous avez vu ma vidéo sur The Beach, il y a eu une petite casserole qui s'est glissée sur une des images. C'était une erreur de ma part, bon je peux pas la récupérer, mais là normalement, voilà, c'est propre. Normalement c'est propre, tout se passe bien. J'avoue que la vidéo sur la plage a été un petit peu rapide et pas forcément bien faite. Maintenant le propos est plus intéressant que le résultat visuel. Moi je préfère regarder ça comme ça. Donc Calme Blanc est au départ un bouquin écrit par Charles Williams en 1963. C'est un bouquin qui va avoir un certain succès et qui va attirer l'œil à l'époque du réalisateur Orson Welles. Alors Orson Welles, tout le monde connaît Orson Welles, Citizen Kane, La Soif du Mal, Othello, Macbeth, voilà, tout le monde connaît Orson Welles. Et donc Orson Welles c'est quelqu'un qui a eu une particularité lui en tant que metteur en scène, c'est qu'il a fait beaucoup de films, il a fait beaucoup de grands films, mais il en a fait autant qui ne sont jamais sortis en salle ou qui n'ont jamais été terminés complètement. Et l'exemple le plus connu c'est le Don Quichotte d'Orson Welles, dont il a tourné des bribes à droite à gauche et puis en fait qu'il n'a jamais vraiment monté entièrement. Et à savoir que l'adaptation de Charles Williams, du livre de Charles Williams par Orson Welles, a donné un film qui devait s'intituler The Deep avec Jeanne Moreau notamment. Et le film lui-même ne s'est jamais fait, enfin il a commencé à être tourné, le film a été tourné en partie. Jeanne Moreau d'ailleurs en a parlé dans certaines interviews en expliquant qu'il y avait eu une bonne ambiance et tout ça, que c'était un tournage assez intéressant. Et finalement Orson Welles n'a jamais pu aller jusqu'au bout et aujourd'hui le film est complètement inachevé, il n'y a même pas de traces visuelles si je me souviens bien. On a peut-être quelques photographies mais je ne crois pas qu'il y ait d'images, de vidéos qui existent. Alors Calme Blanc donc c'est l'adaptation, une nouvelle adaptation cette fois-ci achevée du livre de Charles Williams. Alors ce film-là arrive à la fin des années 80, à savoir que au départ c'est le réalisateur Philip Neuss qui en est à son 4 ou 5ème film, quelque chose comme ça. qui est très proche de George Miller, le réalisateur de Mad Max notamment, et du scénariste Terry Hayes, qui va voir donc ces deux derniers en leur disant « Putain les gars, je suis tombé sur un bouquin, il y a peut-être moyen de faire un truc sympa avec ça ». Le problème, c'est que les droits du bouquin appartenaient à la veuve d'Orson Welles. Orson Welles avait gardé les droits sur une éventuelle adaptation de ce livre-là et il fallait donc aller voir la veuve d'Orson Welles pour bénéficier des droits. Ils ont du bol, ils vont finir par avoir ces droits et à la fin des années 80 décident de mettre en branle une espèce de production. Évidemment, à l'époque, on réunit trois personnalités au casting qui aujourd'hui sont très connues, mais à savoir qu'à l'époque, l'acteur le plus connu, c'est Sam Neill. Aujourd'hui, les trois sont aussi connus les uns et les autres et les trois en plus bénéficient de, surtout Nicole Kidman en fait, mais les trois bénéficient, ont tous joué dans des grands films qui sont très populaires et qui sont très... C'est des acteurs qui aujourd'hui sont reconnaissables du grand public. Alors, de quoi que ça parle, Calme Blanc ? Alors, on suit un couple, donc Sam Neill et Nicole Kidman, qui, à la suite du décès tragique de leur fils, de leur jeune enfant, décident de partir en mer pendant une année, deux ans, pour se reconstruire, déjà en tant que couple, et se reconstruire psychologiquement. Donc, ils partent en solitaire en mer, pour vivre en mer. Mais au cours de leur voyage, ils vont devoir recueillir... Alors, ils tombent sur un bateau qui est un plus gros voilier, un plus gros bateau, qui est en perdition. À bord de ce bateau, il y a Billy Zane, qui arrive en barque sur le yacht de Sam Neill et Nicole Kidman, et qui leur dit, voilà, on a eu un problème, il y a eu un souci, une avarie, et il y a eu une espèce d'épidémie qui s'est répandue à bord de notre voilier. Et tous les gens, tous les autres personnes, tous les autres membres d'équipage, mes amis, tout ça, on était moins d'une dizaine, ils sont tous morts. Il ne reste que moi. Donc, moi, il faut que je me casse, tu vois, parce qu'en plus, le voilier est en train de couler. Nicole Kidman décide de le recueillir, il n'y a pas de souci, mais Sam Neill, lui, qui travaille un petit peu en mer, il travaille dans la marine australienne, tout ça, lui, il a des petits doutes. Donc, il décide, pendant que l'autre, il est en train de se reposer, d'aller voir le fameux voilier en perdition. Et là, et là, et là, et ben, je m'arrête là. Et je m'arrête là parce que je n'ai pas envie de vous spoiler la suite. C'est un film qui vaut vraiment le coup d'œil. Calme Blanc, si vous avez bien lu l'intitulé de cette vidéo, c'est un thriller. Alors, évidemment, le qualificatif thriller ultime, c'est un petit peu pour vous attirer à l'œil, on va dire. C'est pas, évidemment, c'est pas le meilleur thriller qui ait jamais été réalisé, mais moi, j'ai tendance à penser qu'il peut figurer parmi les meilleurs. À savoir également que nous sommes dans un huis clos. C'est ça qui est intéressant, déjà, sur un plan purement visuel. C'est que le réalisateur va jouer sur les grandeurs, sur les grands ensembles, parce que tu vas avoir juste ce petit yacht au milieu de rien. Et en fait, tous les enjeux du thriller vont se dérouler sur ce petit truc dans ce grand rien, qui va avoir une incidence pour toi, en tant que spectateur, une incidence de pression, de suspense, de tension. Et le film, justement, est très intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il va vraiment pas avec le dos de la cuillère sur ses intentions. C'est-à-dire que, très vite, on identifie qui est qui et qui fait quoi et quel est le rôle de chacun. Très vite, on se libère du personnage qui pourrait résoudre, qui pourrait, en tout cas, techniquement résoudre la problématique. Parce que, je vous explique un truc. Sam Neill, notamment, au départ, alors, bon, je vais éviter de spoiler, je vais vraiment éviter de spoiler. Sam Neill, au départ, c'est un personnage qui attire la confiance. C'est un personnage qui est positif, hein, dans le film. Et on sait que lui, il a les ressources pour résoudre les problèmes. Nicole Kidman, elle, elle est présentée sous une personnalité qui est très fragile, à la suite du décès de leur enfant. Et on se dit, bon, elle, elle a besoin de plus de recul. Elle a besoin de se reconstruire avant de reprendre un peu d'assurance. Et là-dessus, on a Billy Zen, qui est un personnage qui est très... qui est assez difficilement caractérisable. Puisque tu pourrais, tu penses pouvoir contrôler son esprit, tu penses pouvoir le calmer, avoir une influence sur ses décisions. Sauf que, du tout au tout, son comportement peut se renverser, en fait. Et il peut devenir maniaque, il peut devenir violent, il peut devenir brutal. Et alors, c'est justement ça qui est très important, notamment par rapport aux performances d'acteurs. Parce que là-dessus, Billy Zen s'en sort la merveille. Ce type-là, il est beau gosse, il a une perversion narcissique qui est absolument démesurée dans son personnage. Et tu pourrais lui donner le bon Dieu sans confession, mais en même temps, tu sens qu'il y a un truc sous cloche. Tu n'es pas serein avec ce personnage-là. Et donc, c'est avec lui qu'il va falloir composer, en fait. Et c'est ça qui est assez intéressant, justement. C'est que dès lors qu'on va positionner Nicole Kidman dans une situation de vulnérabilité par rapport à ce personnage-là, le film va se déclencher, va déclencher tout son intérêt, disons, dramaturgique, si tu veux. C'est un film qui va vous surprendre. C'est un film qui va beaucoup vous stresser. qui va vous rendre mal à l'aise, notamment, parce que tu as des séquences qui sont assez... Enfin, tu en as une en particulier. Ceux qui ont vu le film sauront de quelles scènes en particulier précisément je parle. C'est une scène avec Billy Zen et Nicole Kidman dans la chambre à coucher. Voilà. Donc, c'est une scène qui est assez dérangeante quand tu la vois, parce que c'est filmé d'une manière, c'est filmé en gros plan sur une expression. Et franchement, c'est une séquence qui, à travers cette expression, enfin, on a de l'empathie pour ce personnage-là à ce moment-là et on ressent la même peine, on ressent la même douleur à ce moment-là. Mais on comprend pourquoi ce personnage prend cette décision-là. Alors, on ne peut pas imaginer un seul instant qu'un tel cauchemar pourrait naître dans une situation qui paraît vraiment paradisiaque, qui paraît vraiment idyllique, visuellement en tout cas. C'est un cauchemar dans un monde de rêve, en fait. Et c'est comme ça que Philip Neuss joue justement avec les attentes. C'est qu'il met en place une situation géographique qui est en contradiction. Alors, je vous ai parlé de l'espace, forcément le petit point dans le grand espace, grand ensemble, mais là où tous les enjeux se déroulent et forcément qu'il crée un huis clos. Donc, c'est justement jouer sur les grandeurs, mais il joue également sur le ressenti qu'il peut se dégager d'une belle image, d'une belle photographie et d'un bel environnement. C'est-à-dire qu'il va créer une situation extrêmement sombre et extrêmement dramatique dans une localité qui paraît extrêmement positive et extrêmement lumineuse. Ce qui est assez particulier, c'est assez dérangeant. Ce n'est pas forcément le premier à l'avoir fait. J'entends bien. J'entends bien les gens qui pourront me dire également que la fin du film est complètement éclatée par terre parce qu'effectivement, la toute fin du film, c'est peut-être le seul point qui me dérange peut-être un peu avec ce film. C'est vraiment la dernière séquence, vraiment le dernier plan presque du film. Peut-être pas le dernier plan, mais enfin, la dernière séquence du film, la résolution définitive du film. On est là, on se dit, ah oui, pourquoi c'est... Enfin, ça tombe assez vite en fait. Ça tombe en queue de poisson. À savoir donc qu'en plus de ça, la Warner Bros. qui distribue ce film n'était pas content de la fin qui avait été préalablement envisagée par Terry Hayes et Philip Neuss. Et du coup, ils ont été obligés de retourner une fin du film pour qu'elle corresponde un peu mieux aux standards commerciaux que Warner Bros. voulait pour ce long métrage. Donc du coup, ce qui a fait qu'au final, ils se sont retrouvés avec une fin... En fait, tu sens qu'il y a un décalage entre le film et la fin, et vraiment la toute fin. Et c'est très con parce que justement, la fin du film, généralement, c'est le moment du climax, c'est le moment le plus important du film. Et là, justement, le film a tendance à... Tu sais, à se casser un peu la gueule sur la fin, tu vois. Mais il y a vraiment juste... Genre, il fait un faux pas sur la fin. Alors qu'il est parfait de bout en bout, tac, il fait un faux pas sur la fin. C'est pas mettre au crédit, évidemment, du réalisateur. C'est pas de sa faute. C'est pas non plus une question de scénario ou de quoi que ce soit. Là, pour le coup, c'est juste une question de production. C'est la Warner qui a encore une fois voulu mettre son nez dans un truc qui, voilà, n'avait pas besoin ou pas lieu de foutre son nez. Donc voilà. Donc du coup, à part cette fin, peut-être... Après, la fin n'est pas désagréable. Je veux dire, moi, je trouve que la fin est un peu moins intense que le reste du film. Mais après, elle dénote... Selon moi, c'est mon propre avis. Après, vous, peut-être... Quand vous découvrirez ou quand vous redécouvrirez ce film, peut-être que vous vous direz, ben non, ça va encore, ça passe. Globalement, oui, objectivement, ça passe. Voilà. C'est juste un avis perso pour le coup. Également, à noter qu'il s'agit d'un film qui est très aérien. La musique est extrêmement sombre, extrêmement... Comment te dirais-je ? C'est une... Oui, c'est une musique plus d'ambiance qu'une musique symphonique. Tu vois, c'est pas... Il n'y a pas de grand thème, il n'y a pas quelque chose comme ça. Non, c'est vraiment... C'est des bourdonnements, c'est des bruits, c'est... Voilà, il y a un côté un peu expérimental dans la composition et dans la partition musicale de Calme Blanc qui magnifie justement la tension qui ressort des images. Et tout ça couplé bout à bout, on a un film qui est d'une très grande maîtrise, vraiment, une très grande maîtrise visuelle, une très grande maîtrise de langage également, puisque le film joue sur les faux-semblants de certaines images, de certains plans et de certains cadres. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné une scène qui est vraiment pile au milieu du film. Vous ne pouvez pas la rater. C'est une scène où t'as Sam Neill qui est dans son canot. C'est une espèce de mini-plan-séquence. On est sur le canot et on voit le voilier qui est en arrière-plan et il se passe quelque chose. Le canot se rapproche du voilier, il y a le voilier qui est là. Il se passe quelque chose, forcément, avec les deux autres personnages sur le voilier. Lui, il est dans son canot. La caméra est sur le canot avec lui. Il y a une montée d'adrénaline à ce moment-là et... Tac ! Il y a un truc qui se casse à la fin de cette petite séquence. Et on n'y croit pas. Enfin, il y a une espèce de chute ultra-brutale à la fin qui fait que... Alors que le plan te laisse à penser en faisant monter la tension, évidemment, mais te laisse à penser que la finalité que toi, tu espères, c'est celle qui va se produire. Et pas du tout, en fait. Il y a un retournement également à ce moment-là. Et justement, le film travaille ces retournements à la fois sur la composition, comme je disais, atmosphérique de Riwell, mais également sur, effectivement, les fameux plans, ces fameux montages, et justement, créer... Magnifie ces rebondissements par des moments beaucoup plus calmes. Alors, le film s'appelle Dead Calm en VO, Calme Blanc en français, et joue sur cette notion de calme. C'est-à-dire, ce fameux calme sournois qui dissimule, en fait, une vérité qui est beaucoup plus trouble, qui est beaucoup plus ombrageuse. Mais vraiment, c'est un film que je vous recommande si vous ne savez pas quoi regarder pendant le confinement. Calme Blanc. Essayez de regarder Calme Blanc. Vous ne serez pas déçu. C'est un film de 89. C'est un film qui a 30 ans, qui a maintenant un peu plus de 30 ans. Mais honnêtement, c'est un film qu'Alfred Hitchcock n'aurait pas renié. Enfin, je veux dire, s'il avait pu avoir un script comme ça dans la main. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser un peu au film Lifeboat. Il avait fait un film qui s'appelait Lifeboat à Alfred Hitchcock. Et bien, on est un peu c'est-à-dire une étude un peu comportementale des gens dans un espace clos, mais un espace clos dans un grand espace de liberté, entre guillemets, un grand espace sans limite, visuellement. La mer, l'horizon de la mer, l'espace, tout ça. Et c'est... Il y a un peu des réminiscences de l'un dans l'autre. Et en l'état, je pense qu'un film comme Calme Blanc, c'est un film que Hitchcock aurait pu réaliser, peut-être pas de cette manière-là, pour le coup. Il aurait pu le réaliser d'une autre façon. Mais en tout cas, il est dans l'héritage. Je trouve que c'est un film qui est assez fort et qui, justement, est dans l'héritage de ce que Hitchcock a donné comme code au thriller. Calme Blanc ne réinvente pas le thriller. Je dis, encore une fois, que c'est un thriller ultime. Oui, c'est un thriller ultime dans son propre savoir-faire. Mais il y en a eu d'autres qui sont tout aussi bons que celui-là. Celui-là fait partie, encore une fois, des meilleurs. Et je trouve que ce film-là, justement, arrive à puiser tout ce que Hitchcock avait mis en place dans certains autres de ses films. et en garde le meilleur tout en développant et en modernisant certains aspects purement visuels, notamment sur les profondeurs de champ, notamment sur l'utilisation du cadre, notamment sur les plans séquences, sur les plans rapprochés, les plans grands ensemble et tout ça, afin de créer une atmosphère couplée à des bonnes performances d'acteurs, couplée à une bonne photographie, couplée à plein de bons éléments. Et en fait, à la fin, toi que tu ressors de là, tu te dis, putain, j'ai un bon film, j'ai un bon film qui est bien emballé, qui est vachement intéressant. Eh bien, go, tu vois. Dirigez-vous vers ce film, découvrez-le, redécouvrez-le, vous ne serez pas déçus. N'hésitez pas également à pondre quelques petites analyses. Vous avez l'espace des commentaires qui est là pour ça. Et puis, n'hésitez pas également à partager, à liker, à abonner, à vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos, même si ça va se calmer. Je veux dire, là, j'en fais beaucoup d'un coup, mais après, ça va se calmer. Moi, je ne suis encore une fois pas un grand fan de YouTube, même si je sais que c'est un peu mon... C'est un peu par là que je suis passé au départ pour, entre guillemets, me faire connaître, ou en tout cas, faire connaître mon travail. Maintenant, je ne suis pas... Voilà, le gros de mon travail, je ne le fais pas sur YouTube. Là, je le fais parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Globalement, on est confiné. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler une fois encore de rester chez vous. Restez chez vous. Ne sortez pas pour rien. Sortez pour des besoins nécessaires, dans des cas de nécessité pour faire vos cours, pour aller à la pharmacie, aller au Toubib. Mais ne sortez pas pour rien. Ça ne sert à rien. Restez chez vous. Vous êtes bien mieux chez vous. Vous êtes bien mieux pour vous, chez vous, et également pour vos proches, chez vous. Donc, voilà. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !